Ce reliquaire est dessiné en 2016 par Jean-Michel Otoniel qui l'offre au diocèse. Il est fabriqué par 4 béreaux à Orléans avec un décor en résille de fonte d'aluminium dorée à la feuille. Il reprend la forme des chasses néo-médiévales qui ont fait la réputation des orfèvres nantais ou limousins dans les années 1860. Il renferme le fémur de Saint-Pierre-aux-Maîtres. Celui-ci est un prêtre charenté du XIXe siècle qui part évangéliser la Corée. En 1866, il se constitue prisonnier pour éviter de mauvais traitements à ses paroissiens et il est alors décapité. Ses restes ont été recueillis et inhumés dans la cathédrale de Séoul. Dans son diocèse charenté, un pèlerinage est organisé chaque année jusqu'à Ézèque, tandis que l'église Saint-Pierre-aux-Maîtres à Angoulême est dédiée à son culte et accueille de nombreux souvenirs de Corée. En mémoire de ce pays, la relique est posée sur un coussin provenant de Corée. Il est agrémenté d'un nœud traditionnel en forme de papillon, symbolisant chez les Coréens le mariage et chez les Chrétiens la résurrection.